Saint-Valentin, fête qui symbolise l'amour et le moment propice pour déclarer ou prouver son amour à l'être aimé. Outre le classique bouquet de fleurs qu'on offre ce jour, il y a aussi les moments de partage autour de bons repas. Dans cet espace gastronomique situé dans la commune de Cocody, on s'y prépare donc. On a les stops de boissons comme les vins, les sucrées, les bières, pour accueillir les personnes qui vont venir pour s'amuser. Comme vous voyez les pailles là, d'autres viennent et pensent des places comme par exemple ici. Ils vont venir demander que nous on vienne ici et pour réserver la place c'est 10 000. Voilà c'est 10 000 francs pour la réservation, dans les 10 000 ta consommation solidaire. Loin des bières et de l'ambiance plein air, il y a bien sûr le dîner romantique dans le restaurant gastronomique. Et ici dans ce restaurant, il y a un programme bien établi pour l'occasion. Chez nous la Saint-Valentin c'est le vendredi, il y aura un dîner, la rumba, c'est ça. Même pour l'instant, pour l'heure, là on s'apprête parce que demain on va quand même souhaiter une bonne fête de l'amour à tous les amoureux. Quelque part, un buffet, on va rajouter quelques petites touches d'amour un peu, tu vois. L'amour, les plats seront élaborés pour que les gens viennent manger dans ce cadre. Bon enfant, vous-même quand vous regardez le cadre, voilà ça, 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 on est déjà dans le jardin d'Éden. Célébré tous les 14 février, pour beaucoup la Saint-Valentin trouve son origine en un martyre de l'église catholique Valentinus. Celui-ci aurait été arrêté puis exécuté un 14 février pour avoir marié des couples roumains, deux soldats secrètement. Merci. 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 Merci.